Il est presque 20h hier soir, place Wilson, quand la Clio Noir fait une embardée délibérée sur le trottoir. Quatre piétons sont fauchés par le véhicule. Au volant, un homme de 40 ans français, prénommé Nesser Eddin. Il poursuit sa route vers le centre-ville. Très vite, il renverse d'autres personnes. Rue du Transval d'abord, puis rue Monge, en plein cœur de Dijon. J'ai vu un bus qui était à l'arrêt pour faire descendre des gens. Et là, une voiture sur le trottoir m'est passée devant le nez. J'ai tourné la tête à gauche pour voir les gens qui criaient. J'ai vu quelqu'un coucher par terre et j'ai vu cette voiture passer sur le trottoir qui n'est pas large et repartir en direction de la place Bossuet et du centre Dauphine. L'intention délibérée de renverser des piétons était affichée. La détermination de l'individu était affichée également puisqu'il a commis au cours de ce périple de très nombreuses infractions au code de la route. Elle n'a pas hésité à essayer de se dégager à certains endroits pour fuir aux fonctionnaires de police. Au terme d'une course-poursuite rue des Gauderans, puis place Darcy, les policiers parviennent à cerner le chauffard dans le secteur de la gare rue Charles-Brifaut vers 20h05. L'homme s'est rendu sans difficulté, mais en criant des propos religieux et extrémistes en arabe. En l'espace de 10 minutes d'une course insensée, le chauffard a blessé 13 personnes, dont deux gravements. Cinq sont toujours hospitalisés au CHU, mais aucun pronostic vital n'est engagé. Ce matin, les Dijonais étaient encore sous le choc. C'est affreux, c'était vraiment... Moi de loin, j'ai dit à ma fille, mais c'est une scène vraiment d'apocalypse. Qu'est-ce qui se passe que de voir de loin comme ça, à 8h du soir, 4 personnes comme ça à terre ? Le conducteur a été entendu en garde à vue. Cet après-midi, le parquet de Dijon a ouvert une information judiciaire pour tentative d'assassinat et requis son placement en détention. Non, non, mes collègues vous donneront les informations si nécessaire.